... Et je me suis dit que le message de son adresse était vraiment magique. C'est vrai, nous avions quelque chose à dire l'un à l'autre. ... Je vous ai dit que j'ai passé mon mois de septembre à lire. Oui, trois livres, celui de Kalman sur le langage maya et celui, les deux de Peres, sur les treize codes de l'ADN. Et là, j'ai assisté, avec la plus grande surprise, à deux présentations tout à fait différentes du même problème. Le calendrier maya fait une lecture du temps qui est extrêmement codée. Et où l'on trouve le chiffre treize, bien sûr, et neuf. Le chiffre neuf, il y a neuf étages pour les pyramides et chaque étage suppose la mise en œuvre de treize principes. Et c'était un mystère, mais l'alphabet me permettait de le résoudre. Parce que les neuf, les neuf en question, les neuf étages, mais regardez l'alphabet, vous partez de Aleph, vous parcourez les neuf premières lettres, et vous avez les neuf étages. Et dans chaque étage, vous aurez les treize codes. C'est conforme à la théorie maya. Laquelle ? Et c'est là que la chose me devenait pointue et un peu passionnelle. Ce même calendrier maya, où certains gardiens des jours avaient fait des contes, on l'avait découvert en 1960, dans un village haut-perché du Guatemala. Eh bien, ce calendrier maya prévoyait l'arrivée terminale d'un cycle le 28 octobre 2011. Et moi, j'étais en train de le lire en septembre 2011, quarante jours avant l'événement. Mais dans cette précipitation, je retrouvais mon propre sentiment d'urgence. Le calendrier maya me rendait extérieurement intelligible que moi, j'ai pu ressentir, comme beaucoup d'autres, l'urgence de venir à quelque chose de nouveau pour sortir de l'impasse dans lequel la vie se trouvait fouvoyée actuellement. Ça, c'était un livre qui offrait un code, celui des mayas, que je pouvais relire, moi, avec le code de l'alphabet. Et quand je prenais le livre de Claude Pérez, je trouvais, à travers sa faramineuse étude des gènes, un sujet semblable. Traiter le problème de l'ADN et des codes de l'ADN comme un sous-code que le code d'alphabetique me permettait de résoudre. Et c'était extraordinaire parce que Kalman pense qu'un super code devrait expliquer le code maya. Et Jean-Claude Pérez dit clairement quelque part dans son livre, je vais vous le lire, il dit quelque part « Ma ferme intuition, c'est que tous ces ratios sont certes vrais, mais qu'ils ne constituent que l'apparence déformée d'un code plus simple et plus profond qui resterait, lui, bien caché. » Or, mon propos, c'était précisément de dévoiler ce code bien plus profond et bien caché que je trouve explicitement sensible, préhensible, augurable dans une lecture appropriée de l'alphabet hébraïque. Il faut vous dire à titre de confidence, si vous voulez, que moi, je n'en étais pas à la découverte de ce rapport de force entre la réalité et le code alphabétique. Il y a longtemps que moi, je tirais toutes mes facultés de comprendre de ma compréhension de l'alphabet, même quand je lisais les scientifiques et surtout quand je lisais leurs travaux, parce que je corrigeais incessamment. Les scientifiques décrivent ce qu'ils voient avec leurs yeux optiques. leurs instruments d'optique, même instrumentés. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je lis les choses. Je lis ce que l'on me raconte et ce que l'on me décrit comme objectif. Je le regarde à travers la grille de la métaphysique, à travers le filtre qu'est l'alphabet hébraïque et à travers le réseau d'arguments intelligibles vers lesquels il me dirige pour comprendre ce qui se passe. Il y a donc deux façons de regarder le réel. Il y a la façon simplète, je ne veux pas dire simpliste, mais finalement, disons, directe, de dire ce qu'on voit. bon, la science dit ce qu'elle voit. Les scientifiques décrivent ce qu'ils voient et ils voient ce qu'ils voient avec leurs yeux optiques. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je regarde le réel. Je sais que le réel est constitué par un principe métaphysique décisif qui lui donne une contexture, qui lui donne une allure, une matière, un espace et que je dois tenir compte de ses déterminations pour lire la moindre description du réel. Tout le réel est subordonné à la création telle qu'elle est. Si la création est rouge, eh bien, tous les éléments seront rouges. Et si la création est verte, eh bien, ce sera vert. Et si elle est métaphysique, tout ce qui est réel trouvera son explication dans la détermination métaphysique. je dois vous dire que moi, ça m'avait beaucoup aidé. Il y a des choses, des sciences qui sont... Par exemple, il y en a une. C'est ce qu'ils appellent l'effet tunnel. Vous savez, une particule a la possibilité de se déplacer comme ça, comme on n'est pas sous le rail. Elle est d'un côté, elle est de l'autre. On a appelé ça l'effet tunnel parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Pour quelqu'un qui connaît le principe métaphysique, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas d'effet tunnel. Il y a une gauche et une droite. Il y a une énergie qui circule. Il y a des échanges latéraux de droite à gauche. La droite est systémique, la gauche est constitutive de matière. Eh bien, une particule ici va résonner en face et si vous modifiez celle-ci, vous modifiez aussi celle-là. Il n'y a pas d'effet tunnel. Il y a transmission d'énergie d'un pôle à un autre dans une symétrie qui est, elle, structurelle. Alors, pour moi, l'effet tunnel n'existe pas et l'intrication non plus. On nous raconte que l'ADN est stabilisé parce que tout s'intrigue. Mais non,